Ce projet de budget 81 a voulu éviter une atomisation des crédits par un trop large éparpillement des travaux soutenus. Il fixe donc quelques grandes priorités. Pour les équipements scolaires et de formation qui emploieront à eux seuls plus du quart de ce budget, dans les enseignements secondaires, l'enseignement agricole et la formation professionnelle. Pour les communications, il s'agit d'affirmer la vocation européenne de Rhône-Alpes par les grandes liaisons routières et ferroviaires et d'améliorer les transports collectifs, pour le développement économique régional, industriel et agricole, en incitant nos producteurs à l'exportation. L'établissement public n'a pas les moyens de satisfaire tous les ayants droit. Il risque donc peut-être de décevoir certains postulants à des aides, mais les crédits qu'il alloue ne se substituent jamais aux subventions normales de l'État ou des collectivités locales. Il s'y ajoute. Quant à la façon dont sont faits les choix, donc l'esprit dans lequel travaille l'Assemblée régionale, il est certain qu'il s'est largement ouvert cette année. Je souhaite d'abord que le Conseil régional ait une session plus longue, avec des réunions de commissions, de manière à ce que les travaux soient conduits avec sérénité, et d'une manière très approfondie. J'ai demandé à un certain nombre de personnes qui me paraissaient avoir les qualités requises d'aider le Conseil régional à réfléchir sur un certain nombre de problèmes. Naturellement, cette réflexion sera conduite en liaison étroite avec la mission, dont la qualité du travail n'est pas en cause, n'est-ce pas ? Je m'empresse de le dire pour couper de court à toute interprétation, mais il est toujours utile sur un dossier que plusieurs personnes réfléchissent. Merci. 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 Merci.